Yes ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite review des chapitres 66 à 69, et beaucoup plus encore, je crois qu'il y a le 70 et le 71, si je dis pas de bêtises, des chapitres d'Eden Zero, pour le coup, le nouveau manga de Mashima, enfin c'est même pas le dernier en date en plus pour le coup, vu qu'il y a aussi Evo, il faudra aussi que je vous fasse une petite review de Evo, je pense qu'il y a un petit peu de matière aussi maintenant, et j'en profite aussi pour vous dire que le tome 6 de Eden Zero est sorti cette semaine, avec un très très beau plan sur Valkyrie, sur Omura et toute technique, voilà, ah là là, sacré Mashima, bref, en tout cas, en plus, tu vois, qu'il est parfaitement raccord avec l'archa QL, tu vois, il n'y a vraiment pas beaucoup de décalage, donc on va reprendre ce chapitre et puis on fera une live reaction des deux derniers en date, donc qui sont sortis hier, si je dis point de bêtises, donc ça arrive quelques temps que Mashima se lâche un petit peu, tac, double chapitre et tout, on en voit, enfin même 3, la vie cette semaine, il a sorti un double chapitre plus le chapitre de Yo, donc quoi, ça fait 3 d'un coup, et il a bossé aussi sur la quête 200 ans, le gars a bossé sur 4 chapitres en une semaine, le mec est ouf, le mec est ouf, enfin bref, on va reprendre, donc déjà les chapitres 66 et 69, on va essayer de faire ça le plus succinctement, brièvement et efficacement possible, de manière exhaustive, et puis donc on enchaînera en live reaction sur les deux derniers chapitres, là aussi, efficace, pour que la vidéo soit pas des masses trop longues non plus, alors bien entendu, donc dans ces chapitres là, il y a déjà la fin de l'arc, comment on pourrait le qualifier, de Valkyrie, ouais ouais, allez on va le qualifier comme ça, de Sun Duel, de la Dame et Karate, tout ça et tout, fin très très intense, mine de rien, très très émotionnelle, si on peut le qualifier comme ça, notamment cette fin avec Witch et Sister, mais bon, on va reprendre les choses dans l'arc. Donc on s'est arrêté avec la suite du combat entre Shiki et Dame et Karate, avec cette dernière qui commence un petit peu à s'appatienter, surtout voilà, qu'elle doit reculer, entre guillemets, et qu'en parallèle de ça, bah l'œil et Karate, il y a Drakenjo qui était pas loin justement pour s'occuper un petit peu de tout ça, et elle lui renvoie donc un missile en pleine tête, chercheuse, c'est vrai pour le petit jeu de mots, mais Shiki qui est pas bête va foncer sur elle, et son robot, dans lequel elle était encore ferme à l'époque, bah va s'arrêter net, et va transformer son énergie cinétique en gravité, pour péter l'armure, et donc il va se retrouver fragilisé, et là, bah il va détruire littéralement, bah voilà, il va t'éclater la lame et Karate à bout portant, et même elle va être choquée en PLS. Et du côté de Rebecca, tout est fini, grâce à Nino, pour le coup, qui a été plutôt efficace, on rappelle qu'il est youtuber à la base, fan de Mashima, qui a rencontré Mashima, et que Mashima a intégré à son manga, la classe quand même. Et donc voilà, face au punisseur, et même mieux, Shiki exauce le souhait de Valkyrie, quelque part, vu qu'il ramène la lame et Karate au pied de Moula, et ça c'était classe. 67. Confrontation tant attendue, justement, entre Moula et sa mère, confrontation, rencontre, hein, voilà, pas confrontation baston, ça aurait pu, hein. Où cette dernière commence, justement, sérieusement, à flipper, juste au titre, et même les disciples de Valkyrie la laissent seul, juste, justement, du sort de sa mère, voilà, qu'elle le mérite. Et la lame et Karate, donc, bah, Courrenaï, va multiplier bourde sur bourde, et ne va même pas reconnaître le doudou de sa fille, c'est quand même pas rien non plus, tu vois, alors que c'était très très important pour Moula, on se rappelle. Et Moula s'apprête d'ailleurs à la terrasser, pour tout le mal qu'elle a fait, mais elle décide, dans sa grande mensuétude, de l'épargner, et s'excuse de ne pas l'aimer comme sa mère, car Valkyrie la bel et bien était à sa place. La bel et bien remplacée, et maintenant, elle a ses amis, et elle lui somme de disparaître sur le champ de sa vie, tout simplement, et du coup, elle se barre. Mais s'en moque, d'un autre côté, j'ai envie de te dire, voilà, Courrenaï, elle a toujours été comme ça, et elle va continuer, mais elle se retrouve nez à nez avec le gars à qui elle a cramé le visage, en quoi elle était un peu, une petite, prostituée. Et, bah oui, au masculin, ça existe aussi, et voilà, j'ai pris un mot, j'ai pris un mot, sauf pour pas être vulgaire, mais voilà, t'inquiètes pas que t'es UTE, ça marche aussi, enfin brec. Et lui, va pas lui faire, justement, dans la dentelle, et à juste titre, tu vois, pour le coup, le karma a encore frappé, et il ressemble pas mal à Spandam, maintenant, lui aussi. Et Omura reconnaît Valkyrie, tu vois, par rapport au côté sadique. Et Omura, donc, reconnaît Valkyrie comme sa seule et unique mère, et du coup, la morale de l'histoire, c'est que Valkyrie, elle est morte pour rien, d'un certain point de vue, veut qu'Omura s'en fout de sa mère, alors qu'elle était quand même partie pour la rechercher, elle est même morte dans cette mission, dans cette quête. Quand tu vois la finalité, c'est un peu con, quoi. C'est un peu dommage. Je suis désolé de terminer ça un peu en eau de poisson, mais si on réfléchit un petit peu 5 minutes, parce que, bon, ok, on n'est pas sur du fairytale, on est sur du level un petit peu plus intéressant, on va dire, entre guillemets, en termes d'intrigue et tout, mais ça n'empêche pas que là, au final, ça pisse pas si loin que ça voudrait bien le prétendre, entre guillemets, qu'on pourrait le croire d'un oeil extérieur, voilà, pour être tout à fait complet. Bon, ça relève pas toutes les qualités qu'il y a eu à ce récit-là, au contraire, même. Mais bon, c'est un peu dommage. Il y a un petit peu de gâchis de potentiel, en vrai, vis-à-vis de mon ressenti, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, chapitre 68. L'épilogue, donc, de Sun Jewel avec Zeo May, qui nous raconte l'air post-Dame et Carlotte, à savoir que la planète a retrouvé un peu de prospérité, et beaucoup de chasseurs de trésors, qui viennent de différents systèmes de la galaxie, si on peut le qualifier comme ça, et qu'un président a, en plus de ça, été au lieu démocratiquement. C'est pas rien. En parallèle de ça, on retourne donc sur Eden Zero, où les trois étoiles apprennent justement la mort de Valkyrie. Il y a donc Sister qui fait le forcing pour récupérer son cœur, j'ai envie de te dire, et on peut la comprendre, et donc, voilà, pour tenter de la refaçonner, de la recloner, de la recréer, car c'est sa place, mais elle préférait rester là-bas en tant que symbole d'espoir, donc sur Sun Jewel, et puis donc, de toute manière, Omura a insisté pour qu'elle reste là-bas. Et Omura s'engage à devenir la nouvelle Valkyrie, donc voilà, c'est bel et bien confirmé, c'était un petit peu dans l'air, j'ai envie de te dire, ces derniers temps-là, ça a été bel et bien confirmé. Et c'est pas plus mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, si Machime a fait ce chaud-là, je ne pense pas que ce soit un hasard. Et Sister, un petit peu du mal à s'y faire au début, juste titre encore une fois, c'est pas contre Omura, mais Witch va l'y aider surtout que les quatre étoiles ne doivent pas être nécessairement des androïdes, ça c'est un point très très important. Et Dragon Joe, lui justement, s'est bien fait avoir au final par la projection de Eden Zero, puisque mine de rien, on l'oublie, mais lui aussi était dans le coin. Et on va d'ailleurs le revoir, je pense, assez rapidement, mais il ne va pas les lâcher si facilement, il a vraiment d'ailleurs un super caratien que je tenais encore une fois à remarteler, à réassister là-dessus, parce que c'est vrai, pour le coup, il est vraiment stylé. Et pour la première fois, on a Witch et Sister qui craquent et qui poulaient leur ensemble, pour le coup, cette case-là, elle était tellement... J'ai une petite larme à l'œil ! La mort de leur amie, ça tu vois, pour le coup, encore une fois, on anime un jour, fait par... Voilà, par monstres d'animation, ça pourrait être une scène vraiment magnifique, très très larmoyante, très très forte émotionnellement. Et oui, les robots, quelque part, justement, eux aussi connaissent les sentiments, et aussi la mort, et eux aussi peuvent pleurer. La classe ! Chapitre 69 ! Enfin, l'avant-avant-dernier, avant qu'on attaque la live-action. Retour donc sur le Dance Zero, où Rebecca va présenter son Ethergear à Shiki, et Wise aussi, encore une fois, ce dernier, d'ailleurs, est pas mal jaloux, car elle a en partie les mêmes pouvoirs que lui, mais bon, t'as quand même d'autres pouvoirs qu'elle n'a pas, donc tu vas fermer ta gueule ! Et du coup, on a une petite course qui était prévue, d'ailleurs, entre les deux, pour savoir qu'elle était le plus rapide, et aussi Pinot, et d'ailleurs, c'est elle qui a gagné, pour le coup, grâce à son IMP, donc anti-Ether, mais que, bah, eux, voulaient servir de leur Ether pour aller plus vite, donc au final, bah, ils sont restés cloués sur place. Mais bien, Pinot ! Au moment-là, donc, elle retrouve Sister, et on apprend un petit peu plus, justement, sur son rôle d'étoile filante, à savoir gérer l'armement du vaisseau. On verra ce que ça donnera à l'avenir, mais là, on sait, encore une fois, il y a du potentiel. Et encore une fois, la grosse blague du Cosmos Sakura, qui était atteignable depuis le début, mais bon, faut dédramatiser un petit peu, avec le coup, bah, qu'il fallait repousser des dragons, bah oui, et c'est pour ça qu'il fallait être plutôt bien armé, mais bon, enfin, voilà, c'était... Voilà, c'est... Comment dédramatiser, démystifier un petit peu certaines choses ? Un petit peu facile, hein, Machiba ? Ah, bref. Par contre, il reste le cas du code 30... Enfin, 3173, celui-là, pour le coup, ou 3173, celui-là, pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, l'Etherion, le pouvoir le plus puissant du vaisseau, mais on en apprendra plus plus tard, voilà, une fois que le moment sera venu, vu que Moura, bah, ne sait pas trop se taire, tu vois, pour le coup, ça aussi, ça a été bien calculé, je pense, à l'avance par Machiba. On a une petite zone fan-service dans le bain, mais bon, ça, c'est plutôt classique, surtout quand tu vois ce qu'il fait dans Heroes, tu vois, Machiba, voilà, il y a cette période, enfin, tant qu'il arrive à trouver quelque chose où il peut réussir à se lâcher niveau fan-service, tu vois, genre, t'en a ra moins dans Eden Zero, mais il va se lâcher dans Heroes, tu vois, et puis après, des fois, c'est la quête de 100 ans qui va reprendre le rôle, enfin, c'est... même s'il n'est pas au dessin dans la quête de 100 ans, mais voilà, c'est une chouette quand même. Et Rebecca, donc, qui tombe inconsciente dans son bain, et qui fait, ouais, c'était peut-être un petit peu trop chaud, et qui va faire un rêve, alors, qu'on peut, qu'on se demande s'il est prémonitoire, qui serait peut-être lié, d'ailleurs, à son intergear, où on voit un Shiki différent, d'habitude, qui lui dit d'attaquer face à plusieurs ennemis, donc, déjà, tu te demandes pourquoi c'est pas Shiki qui prend l'initiative, et puis, depuis quand... Enfin, voilà, on a bien capté que c'était pas lui, et d'ailleurs, il a une petite cicatrice à Natsu, alors, on va revenir après sur cette cicatrice, il l'a bel et bien aussi à l'heure actuelle dans le manga, mais en tout cas, à ce moment-là, on se demande s'il est manipulé, est-ce que c'est un clone, est-ce qu'il est amnésique, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de possibilités, bon, je pense à la manipulation, quand même, c'est ce qui paraîtrait, enfin, ou à la possession, en plus que c'est ça, en réalité, et surtout, on a Hapi qui est censé, justement, être mort, voilà, parce que, dans ce fameux rêve, Tachiki qui lui dit ça, voilà, qui parle de Hapi comme étant mort, mais bon, je suis sûr, et ça, on va sûrement le voir avec le chapitre d'aujourd'hui, je suis sûr et certain, je te mets un billet, je mets un billet sur la table, vraiment, que c'est, que si cette phrase-là est sortie, elle est sortie de son contexte, et qu'il ne faut pas oublier qu'Hapi est effectivement déjà mort par le passé, on l'a appris au tout début d'Eden Zero, et que, pour le coup, non, il ne va pas remourir une nouvelle fois, mais que, justement, on va pouvoir tenter de gratter du crédit, entre guillemets, vis-à-vis de Rebecca, justement, dans cette vision, donc, on part du principe qui arrive prémonitoire, et donc, de celui qui possède Shiki, et bien, de parler de Hapi, et que, pour le coup, les gars se sont renseignés et ont appris que Hapi, voilà, était déjà mort par le passé, tu vois, ils ont peut-être surpris une conversation, tout ça et tout, et que c'est pour ça que ça ressort là, et que c'est pour ça que, voilà, que Rebecca, entre guillemets, se fait vlalé fin, parce qu'elle n'a pas toute la conversation. En bref, on verra. Et du coup, par la suite, justement, on a Sister qui la met aussi au courant des derniers événements, et en plus de ça, justement, voilà, elle nous montre un petit peu de la salle de dressage, tu vois, pour le coup, où elle dresse comme vous le savez. Pour le coup, tu vois, encore une fois, son petit... son majordome random, c'est un peu le cas fait comme ça, que je supporte toujours pas, pour le coup, il est juste horrible. Et donc, elle lui apprend que Shiki est parti attaquer le vaisseau de Dracon Joe, donc le Bérial Goa, et que, bah, car il savait, justement, encore une fois, qu'il continuait de les poursuivre, forcément, tu vois, après avoir été dupé, c'est logique, et comme ils ne pourront, justement, pas se défendre, et bien, il préfère faire le premier pas, et il est parti, donc, avec Pinot Wise et Omura, donc, bah, supervisé, le tout supervisé par Armit, voilà, et il a, donc, le fameux pansement sur sa cicatrice, donc, qu'on voit dans la dite, dans le dit rêve, peut-être, prémonitaire, donc, preuve que ce ne sera pas dans très, peut-être pas très, très longtemps, et, donc, bah, je pense vraiment que c'est un coup de joe, toute cette histoire-là, et qu'on le verra, bah, peut-être, très, très prochainement. Peut-être même maintenant, c'est parti, on va attaquer la live réaction des familles de ce double chapitre. Je suis vraiment impatient de voir ce que tout cela va donner. Alors, je m'excuse, je n'avais pas prévu le chapitre entre Guillaume d'Aaron, donc, il va y avoir un petit micro temps de chargement, mais bon, ça ne devrait pas être trop consistant, quand même, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Donc, ouais, les chapitres sont sortis hier, là-dessus. Voilà, le 70. C'est parti, déjà 70, mine de rien. Ça fait déjà pas mal. Et reprends dans vos petits commentaires à la fin, donc, voilà, vidéo assez, je pense qu'il sera assez consistant, déjà, si on fait moins de 30 minutes, ce sera déjà pas mal. Donc, allez, on va tâcher de s'y atteler, n'est-ce pas ? Alors, et un grand merci à Pika pour le Simtrad, ainsi qu'à toutes les plateformes légales de lecture. « Ouh, alors, attends, ça démarre très fort, j'arrive pas à y croire. Ils sont partis sans moi. Ils savent pourtant que je peux me battre, moi aussi. Tu étais inconscient, Rebecca, dans la salle de dressage ? » Et c'est vrai que, oui, elle était à Walpé, d'ailleurs. « Enfin, à l'infirmerie, et donc, voilà, mon souffle, il est toujours derrière, l'autre. » Sacrée sister, stop perverse, pour le coup, vraiment perverse jusqu'au bout. Et du coup, oh, belle petite page cover, encore une fois. « Alors, c'était quoi qui brille de tout feu dans l'univers infini ? » Ah ouais, c'est une double page. Mais j'ai pas le texte en entier, pour le coup, dommage. « Elle est stylée. Ah, 10 lumières. Ok. Ils sont déjà 10 dans l'équipage, putain. Et trois quarts, c'est des nanas, quand même, pour le coup, là. On peut pas dire que la parité, enfin, entre guillemets, les femmes sont pas respectées. Parce que oui, non, la parité aux femmes n'est pas respectée. Mais pas dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de te dire. En tout cas, après, chacun voit midi à sa porte. Alors, pour le coup, ça y est. Donc, le Belialgoa, le vaisseau géant de Dragon Joe. Alors, Armit, apparemment, à l'origine, c'était une partie de la planète Guildstar. Il s'en est détaché après la catastrophe, un vaisseau morceau d'une planète. Il y a un truc qui m'échappe forcément, déclare Chiki. Et regardez, autrement dit, déclare Armit dans l'oreillette, le vaisseau tout entier est une ville géante. Oh, il y a une ville à l'intérieur. Ça me rappelle un petit peu One Piece avec... Ça me rappelle One Piece Gold. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu vois, pour le coup, il y a des bateaux en forme de... Enfin, aussi grands que des villes. T'as même Triller Barque aussi, même maintenant que j'y pense. Et du coup, pour le coup, c'est encore plus stylé quand ça peut être le cas d'un vaisseau spatial, en vrai. Alors, il accueille fréquemment des visiteurs. On peut donc s'infitrer facilement par les docks sans éveiller de soupçons. De cette façon, personne ne remarquera notre présence. Parfait, soyez prudent quand même. Néanmoins, faites attention, tu vois, même tu le sais. Vous êtes sur le territoire de Drakonjo, un des gros bonnets de la plaque de Cosmos Sakura, surnommé l'alchimiste des ténèbres. Je me fiche de savoir qui c'est, moi je veux qu'il nous dise pourquoi il nous suit. Oui. Au fait, tu es sûr que ces transmetteurs boucles d'oreilles sont fiables ? Ouais, il y a moyen que ce soit... Il me semblerait même d'ailleurs que le global ait déjà été percé à jour et ait été infiltré. Ils sont en lacryma. Ah bah tiens, ça rappelle des souvenirs. Lorsqu'ils sont activés, personne ne peut entendre les conversations. Elle a été dépassée par les événements et par les technologies qui sont sorties entre-temps depuis tout ce temps. Pour le coup, elle était prisonnière de sa petite planète. Alors je vous le répète, il s'agit d'une mission de recherche, je leur précise. Witch, évitez à tout prix de vous faire remarquer, bien compris. Pour Chiki, ça va être un peu compliqué, forcément. D'autre côté, grâce aux autorisations fournies par Valkyrie et Omura, nous avons un actuel système d'armement de l'Eden 0. Il n'a pas été utilisé depuis longtemps, son redémarrage et sa mise à jour vont reprendre un certain temps. Logique. Ce n'est pas le moment de s'exciter, je ne vais pas dire que je suis excité, moi aussi. Donc Omura, il continue de penser à voix haute. Oh là là, mais bon là, pour le coup, ce n'est pas trop grave, sauf si tu as l'esprit mal tourné. On te voit, toi aussi, derrière ton écran. Alors, et donc voilà, le Game Belly, c'est un petit peu salle de jeu, peut-être casino. Ah bah oui, pour le coup, il va se faire un plaisir à aller aux tables de jeu. Et pour le coup, les filles, elles peuvent se lâcher directement sur le dance hall, sur le dance pool, même chiqui, même chiqui, pour le coup, il se fait avoir et puis bon, il se fait plaisir. Donc, il s'éclate plutôt bien, c'est juste conquier par Rebecca, pour le coup. Pourquoi, putain ? Oui, je sais que moi, si tu as envie de voir Rebecca faire du pole dance, mais bon, ce n'est pas grave, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crénière. Finalement, c'est une ville comme les autres, plutôt mal fréquentée. Il y a beaucoup de monde, c'est très embêtant. Que vous arrive-t-il, maître ? L'Eden Zero ne pourra jamais tirer sur un vaisseau comme ça, très juste, s'il y a autant de civils à bord. Oui, ça va complexifier un petit peu la tâche. Et je crois que vous avez tout faux. Tous les gens qui sont ici viennent de Gilst. À votre époque, c'était la planète qui accueillait tous les criminels. Autant dire qu'on a le gratin des méchants sous les yeux. Donc, en gros, il ne faut pas avoir de pitié de ça que tu essaies de nous dire, oui. Criminels, méchants ou simples citoyens, on ne les tue pas les gens sans raison. Bien dit, il te faut une raison, ils en ont après notre vaisseau. Draken, oui, mais pas les habitants. Putain, ça vole tellement bas les textes. Oh là là. Ils ont une responsabilité solidaire, ce sont tous des pourris. Putain. Tu parles d'eux comme ça sans même les connaître. Pour moi, tous les criminels sont des pourris. Calmez-vous, accélération des poux et des rites voies cardiaques détectées. Il n'y a vraiment que Pino qui arrive à détendre l'atmosphère. Et toi, dis donc. Et dis donc, qu'est-ce que tu as dit ? Il va sûrement être un esbire de Draken John, on va voir. Tu ne serais pas wise. Sibyl ? Ah, c'est lui ! Je me disais qu'il faisait quelque chose, Sibyl. Ah, le premier antagoniste. Alors, le type qui était sur Norma. Alors, vous le connaissez, ouais. Le gars a bien vieilli. Ah, putain, il a toujours son pièvre sur l'épaule. Ah ouais, putain, il a mal vieilli, le bâtard. Même on croyait que c'était Nana au début. Et il a une petite moustache maintenant. Une petite moustache de grand-père. Ou alors c'est une femme à barbe, je ne sais pas. Alors, on va voir. Pourquoi tu n'es pas en prison ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Tu as pris un coup de vieux ? Ouais, non, tu crois ? On se connaît, nous ? Wise, tu es bien jeune. C'est bien ce que je pensais. C'est Sibyl dans 50 ans, enfin maintenant, mais ce Sibyl a connu une histoire différente de celui que nous avons rencontré sur Norma. Un peu comme le wise du présent, et puis le wise qui est avec l'équipe. Je vois, Norma est devenue interdite d'accès parce que le croque mi-temps il a dévoré 50 années. Mais toi, le jeune wise, tu as réussi à t'en échapper, c'est ça ? Je n'avais pas imaginé que tu puisses vivre aussi vieux. Ouais, bah tu vois, pour le coup, comme quoi, ça va être plutôt pratique. Alors, et bah peut-être qu'on va, d'ailleurs, on va peut-être avoir d'autres persos aussi plus âgés et tout ça, tout ça, vu qu'on sait que le temps n'est pas vraiment, entre guillemets, stable dans Eden Zero, ne serait-ce qu'avec l'existence d'Oxio May, tu vois. Et t'as Pino qui se pleure. Ah bah oui, forcément Pino, vu que Sibyl lui a fait tellement de mal. Oh là là. Votre petit truc là, il tremble comme une feuille. Tu as oublié ce que tu lui as fait subir il y a 50 ans. Ouais, bah c'était pas lui, je crois. Alors, t'es gonflé pour le coup, là lui dit Shiki. Donc on a une petite piqûre de rappel en image. Putain, ouais, c'est quand il avait arraché sa pouve petite, genre Pino. Arrête Shiki, si ce n'est pas le Sibyl que tu connais, lui, c'est la première fois qu'il vous voit. Le vieux Wise n'avait dit, rien de ce qui se passe sur une planète bouffée par le croque mi-temps n'a d'incidence sur le futur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à la petite ? Oh là là, tu vois, même lui. Mais en vrai, je les considère comme deux persos totalement différents, tu vois, c'est genre comme Mist, c'est comme, voilà, j'aime bien reprendre cet exemple-là, tu vois, parce qu'il parle en plus aux fans de Fairy Tail. Mist Gun et Jellal. Voilà quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Je te demande, pardon, j'étais un voyou quand j'étais jeune, j'ai toujours causé beaucoup de problèmes aux autres. Oui, ça se devine facilement. Il parle avec l'oiseau, pour le coup. Qui lui aussi a pris un coup de vieux. Oh, pauvre Pinot. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je suppose qu'il faut plus que des excuses, mais je suis désolé. Non, ça va, vous n'êtes pas vraiment le même. Bah oui, c'est pas lui qui est responsable, quoi. Enfin, oui et non, quoi. Eh bien, il s'est assagi, le grand civil, n'en rajoute pas, tout ça date de 50 ans. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Ouais, lui aussi a l'air d'avoir pris assez cher dans la gueule. Pas seulement de la part de Shiki, on va voir. Et mine d'en, on n'en a encore qu'au premier chapitre. Putain, ça, ça va, attends, on arrive quand même à la fin. Putain, mais en plus, des chapitres extra longs. Oh là là, j'aurais su, j'aurais fait une live réaction. Alors, enfin, que du deuxième chapitre. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, c'est vrai, j'étais sorti faire mes courses, je travaille dans ce bar juste là, on a plein de choses à se raconter, enfin, surtout moi. Pas se me voir à l'occasion, si le coeur t'en dit, c'est fou, les gens changent, j'étais vraiment méchant, tu vois, parce que Moula, t'es pas encore là. Pinot, tu n'as jamais vu que le plus mauvais côté de cet homme, je comprends que tu aies peur, mais autrefois, à une époque, c'était un type bien avec des principes. Ouais, mais on ne demande qu'à le connaître, ce type bien avec ses principes, nul doute qu'il doit l'être encore un petit peu. Le genre à venir à mon secours quand j'en ai eu besoin, il y a très longtemps. Bon, si on reprenait le cours de notre mission, ouais, quand même, ça pourrait être pas mal, salut l'équipage de l'Eden Zero, vous pensez vraiment être passé inaperçu ? Tu vas me dire que c'est Sybille qui les a prévenus, alors là, c'est ça, c'est ça, je suis par terre, tu vois, pour le coup, et tout le discours de Wise, tac, il tombe à l'eau par rapport à Sybille. Alors, identification en cours, c'est Dragon Joe, c'est Captain Obvious, c'est lui, arriver par le doc d'atterrissage des visiteurs était une bonne idée, mais sachez qu'on vérifie tous les vaisseaux qui passent par là-bas, je suis, c'est pas un peu logique. Non, impossible, j'avais piraté leur système de surveillance. Ah, Amit, je t'avais dit que t'avais été dépassé, et du coup, ça pète un petit peu, ah, même dans le vaisseau, elle est projetée, mais what ? Il y a quelqu'un d'autre aussi qui est projeté à côté d'elle, je sais pas si, ah oui, ça doit être Witch. Alors, c'était quoi ça ? Ouais, et il y a Rebecca qui a l'argent et Capi, une partie du bouclier de l'Eden Zero a été endommagée, comment ont-ils fait ? Amit, qu'est-ce qu'il se passe ? La communication ne passe plus, je savais que vous étiez à bord. Et je vais en profiter pour m'emparer de votre beau vaisseau, donc de l'Eden Zero, qu'il convoite depuis pas mal de temps maintenant, toi-même tu le sais. Ah, et si vite, je crois qu'il est barman maintenant. Dépêchons-nous de retourner sur l'Eden, des intrus à bord, présence d'êtres vivants non identifiés dans le septième couloir, carrément à bord de l'Eden Zero, ouais, vu que Witch l'a un petit peu le second omniscience dessus. Ah, alors attends, c'est l'alchimie de Maître Joe, il a changé l'éther shield en gaz et le métal du vaisseau en papier. On est arrivé, Gunman, qu'est-ce qu'on fait de l'équipage ? Ah, oui, c'est ceux de, enfin, c'est ces sbires principaux. D'ailleurs, il y en a un là, il ressemble un petit peu à Luxus, je trouve, sur le tec-tec. Ah ouais, oui, si, c'est ce qu'on avait vu, avec l'autombre de Western et tout. Désolé, j'ai juste pas retenu leur prénom. Pas de quartier, on tue tout le monde. Maria ne détruit pas ce qui a de la valeur. Bon sang, non ! Et donc, à suivre dans le chapitre 71, et on voit le regard ferme mais décidé et peut-être prêt à se sacrifier de Witch. On va voir. Et pour le coup, ils se sont plutôt bien fait avoir, plutôt bien fait rouler dans la farine et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, je suis bien content qu'on ait le 71 directement maintenant. La sorcière d'acier, alors est-ce que, ouais, je pense que ça va dessiner Witch, alors plus Witch, sorcière, ça paraît logique. On va voir ça tout de suite, donc chapitre 71, c'est parti, let's go, si ça veut bien charger, ouais, moi même tu le sais. Alors, je check juste vite fait combien il y en a de pages, ouais, il y en a que 20 sur celui-là, ça va. Alors, trois intrus sont montés à bord, éliant des capacités de combat très élevées, au moment là, je demande l'autorisation de débloquer, et de déblocage de ma battle dress, et donc au moment là, alors au 8, je te capte très très mal une battle dress, c'est l'atelier de combat des 4 étoiles, toi aussi, armi, tu sais te battre, alors un peu, oui, donc là, elle demande Rebecca, et du coup, du coup, du coup, du coup, ce serait bien qu'Oumula ait également la sienne aussi de battle dress, pour le coup, ça serait stylé, et donc, c'était sûrement aussi une des fonctions de Valkyrie, alors si seulement Valkyrie était encore parmi nous, putain, mais armi, alors c'est pas le moment de pleurnicher, Witch n'attend pas l'autorisation et met ta battle dress, mais, alors attends, c'est quoi ça, laissez-nous entrer, c'est pas nos oignons, ils ont fermé les docks, alors que fait-on maître, on va passer en force, il faut regagner les den 0 au plus vite, alors oui, forcément, ils sont pas cons, tranquilles, j'aime bien avec son visage en mode BQ et tout, qui est retransmis dans toutes les directions, pour être toujours vraiment qu'on le voit de partout, le sort de l'équipage de den 0 dépend de vous, je les tiens en otage, si jamais vous n'êtes pas sage, tant pis pour eux, ah la la la, quel enfoiré, alors je sais pas s'il tient vraiment le vaisseau comme ça dans le creux de sa main, ou si c'est une métaphore, je vais peut-être plus pour la deuxième option, tu vois, en mode hologramme et tout, mais quand même, les otages alors, on a pas le droit de les tuer, parce qu'en vrai, c'est à quoi ça m'a fait penser, tu vois, de prime abord, avec les bateaux et tout, dans Pirates des Caraïbes 4, quand t'as les bateaux qui sont fermés dans des bouteilles en mer, bah ouais, pour le coup, en plus c'était Barbe Noir, tu l'as qui avait fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire à parallèle Barbe Noir, Dragon Joe, à vous de me le dire, bref, on s'écart un petit peu, on fait ce qu'on veut, la communication est coupée entre eux, ceux qui sont sur Bélial, ignorent ce qui se passe ici, oh, il y a des tourelles également qui sont en place, donc tu vois, voilà, le petit côté gaming qui est très présent, et donc Cesse, ah ouais, donc pour le coup, ils ont réussi à les mettre hors des tailles nuires sans vraiment trop de difficultés, donc tu vois, comme quoi, Eden Zero est plutôt bien équipé, mais c'est pas suffisant, enfin, ce type d'adversaire-là, et Lucky Luke, on va l'appeler comme ça, tu vois, pour le coup, ah, non, attends, je peux faire un mot parallèle, parce qu'il y a deux références, en vrai, sur ce perso-là, il y a du Lucky Luke et du Ghost Rider, alors je l'appelle comment, Ghost Luke, toujours aussi rapide, et ouais, parfois, j'aimerais bien attirer sur des cibles mouvantes, qu'un enfoiré, il pense nous arrêter avec des mitraillettes automatiques, et pour le coup, il y a d'autres pièges qui sont en train de se mettre en blanche, comme là, avec des câbles métalliques, mais quelque chose modique, ouais, ben voilà, tu vois, ça aussi, c'est réglé en deux secondes par, voilà, on a vraiment une fusion de Elfman et puis de Luxus, et un peu de, j'ai plus ce perso qui est présent souvent dans Deadpool et tout, même je crois que c'est un Russe et tout, il est tout fait de métal et tout, ben il y a une petite inspiration aussi de ce perso-là, de ce X-Men, Diego est assez fort pour broyer des machines, je vois, notre dispositif minimum de défense ne vous fera pas repartir, n'est-ce pas, ben heureusement que c'était le minimum, l'équipage sort de sa tanière, cesse, donc elle continue d'envoyer Lucky Rider, et là, c'est Witch qui va s'en occuper, forcément, ça va pas être la même chose, aucune autre mana, mais mine de rien, Witch a plutôt bien réussi à parer l'attaque avec une petite barrière de protection, aucune autre manœuvre de destruction de notre vaisseau d'intrusion ou de brouillage des communications ne saurait être tolérée, excuse du peu, un Nether Shield, hum, cet androïde est une pure beauté, c'est vrai, c'est vrai, comme toute, surtout Witch Assistant, en vrai, conformément à mes attributions de bouclés de l'N0, je vais éliminer les intrus, l'imiteur d'Ether désactivé, Battle Dress revêtu, ah, on va enfin pouvoir voir sa tenue en bas de Battle Dress, allez Machima, j'espère que t'as... Il est très bon, la tenue est très bonne en armure, ah ouais, si, si, elle est stylée, il y a un petit Terrakiyoka maintenant que j'y pense au niveau du casque et tout, il y a une petite inspiration, alors Witch peut vraiment y arriver toute seule, donc celle de Tartaro sans en faire hétail, si jamais, tu te remets pas, celle qu'à torturer Erza ou Alpe, voilà, si tu veux t'en rappeler, voilà, tu pourrais un mémo de technique, au pire, elle nous fera gagner du temps, quoi, Armid, j'y vais moi aussi, donc voilà, c'est une blague, elle veut se battre contre nous, trop drôle, Assault Witch connecté, mais je t'avoue que j'ai envie de voir aussi Sister en mode, avec son Battle Dress, ça pourrait être vachement stylé ça aussi, comme le nom, ça claque bien, tu vois, Battle Dress, c'est facile à mémoriser, tu vois, Battle Combat Dress, Dressing, à tenue, tu vois, donc CQFD, alors, Diego qui est en train de sortir un putain de gros bazookas à bout portant, mais notre petite Witch qui va sûrement réussir à le détourner juste à temps, je spécule, et pour le coup, même maintenant que j'y pense, tu vois, je dis Kyoka, mais un peu Mirajain aussi, en mode Satan Soul, il y a un petit quelque chose aussi, tu vois, pour le coup, je ne sais pas si c'est moi, mais c'est un peu l'impression que ça me rend bon, stylé quoi qu'il en soit, alors 1, c'est quoi ça, de Lice Ether, elle a gelé mon arme, Witch, une sorcière, oui, ah bah oui, c'est QMD, alors tu vois, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, cette phrase en anglais, ça a dû être extrêmement compliqué, tu vois, et du coup, ouh, alors attends, elle, elle a mangé le Gomu Gomu no Mi, tu vois, vu qu'elle peut faire péter carrément son pied au plafond, je vous serais reconnaissante de ne pas endommager davantage notre vaisseau, ouais, je vous, pour qui là, la la virilla du pauvre, en vrai, elle est plus belle que la virilla, et puis elle est plus stylée, la vraie la virilla, je crois que je l'ai appelée comme ça, un grand démon, une sorcière, et ensuite, ce sera quoi, une princesse, même pas en rêve, ce sera toi, donc ouais, mon soucouille, quelle connerie, alors on dit, de quel pouvoir dispose Witch, de la magie, de la magie, bah oui, forcément, ce ne serait pas une sorcière, sinon, mais de la magie, pas comme on la connaît, en réalité, il s'agit de d'Ether, mais Witch le manipule comme de la magie, voilà, bien vu, Armite, dégage de là, toi, alors, Air, Ether, son type d'Ether a changé, donc ouais, bah oui, forcément, qui dit magie, plusieurs éléments, donc j'ai hâte de voir son Fire Reader, pour le coup, ça serait pas mal pratique, et du coup, ce coup-ci, oh, plutôt pas mal, et là, on part carrément sur de la foudre, ça, c'est une décharge électrique, et pour le coup, ça, bah, ça se convienne plutôt bien, enfin, limite, elle aurait dû les mouiller un petit peu avant, Lightning Reader, et pour le coup, elle t'as grillé les trois, bon, mon corps, non, elle change d'Ether à volonté, c'est pour ça qu'elle est surnommée, la sorcière de l'Ether, c'est ça, ou un truc dans le style, c'est le titre du chapitre, ah, non, c'est le titre du chapitre aussi, la sorcière d'acier, donc, sorcière, par rapport à la magie, à différents types d'Ether, et d'acier, parce que robot, parce que machine, et puis, peut-être qu'est-ce qui va avec, c'est ce que je veux dire, voilà, la fusion parfaite entre la technologie, et les mouilles, tu vois, les deux extrêmes, la tradition et modernité aussi, si tu veux, ça passe aussi, ça passe, ça passe crème, et pour le coup, le tout qui est parfaitement catalysé, dans ce perso qui est Witch, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des masses, dans l'occasion de briller, en plus, je crois que c'est la première à avoir rejoint, le clou au début, tu vois, ah, putain, ils sont bien, bien éclatés, alors après, peut-être qu'ils ont encore du répondant, on verra bien, il manque sur Dracon Joe, himself qui se pointe, on va voir, oh, incroyable, elle les a tous écrasés, cet équipage est comme une famille pour moi, quiconque cause le menacé, ne mérite aucune pitié, et donc là, on va carrément voir son côté obscur, putain, elle tomait carrément son talon sur sa carotite, putain, je ne la pensais pas aussi mauvaise, Witch, stop, je vais les récupérer, c'est l'heure de la torture, comme, putain, en communication rétablie, bah oui, c'est ça, ça fait plaisir, chiqui, les intrus ont été neutralisés, c'est bon, alors super, bravo, comment ils ont fait, bah oui, si jamais justement, ils ont réveillé le pouvoir secret de Mosukoi, non, je ne pense pas que c'est aussi tôt, on vous expliquera plus tard, vous pouvez vous débrouiller, pour revenir à bord, je suis sûr que ça doit être un truc éclaté, le truc secret de Mosukoi, ou alors, je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, il fait pas mal penser à Ichiya, donc je me dis qu'il y aura peut-être un truc, un truc dans ce style-là, je ne sais pas, alors il est clair qu'ils ont des intentions belliqueuses, c'est bien entendu, j'avais pas lu ce mot-là, à notre égard, on va interroger les prisonnières, afin de comprendre pourquoi, si vous restez là-bas, ça risque de nous handicaper, désolé, je vais d'abord régler ça ici, on ne s'en sort pas indenne, quand on attaque ma famille, on tombe pas le doigt de la famille, on fait pas mal à la famille, tu vois, on est déjà à 30 minutes de vidéo, et Draken Joe, bravo, mais le ciel va s'assombrir, si je les envoie là-bas, les forces spéciales de Draken, en gros, ceux qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'était du menu frottin, oh, Brandish, qu'est-ce que tu fous là, il y a même Ignia, putain, oh, stylé, 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 alors pour ceux du fond, en vrai, je dirais un mix entre Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein, et comment il s'appelle, et merde, ah, putain, et Elfman, bah là aussi, enfin par rapport au côté stock, par contre l'autre ne m'inspire rien du tout, à part le fait qu'il soit un peu, peut-être, Hamo, enfin un peu, un peu, un peu travelo, oh là là, il faut dire ce qu'il y a, au bout d'un moment, je ne sais pas moi, mais ouais, les autres, c'est vraiment Brandish, et je disais Ignia, mais pas que, tu vois, parce que c'est vraiment le design, je pense, très très récent qui est présent, mais il y a un peu de Natsu, il y a sûrement aussi des persos de rêve dedans, dites-moi, dites-moi, pour vous, celui qui est tout à droite, déjà je pense que c'est le plus fort des 4, je te lance le pari là-dessus, c'est le plus stylé des 4, et bah dites-moi pour le coup, à qui il vous fait penser, je suis sûr qu'il y a plein d'autres persos aussi, auxquels je n'ai pas pensé, mais là, ouais, je pense à Ignia et à Natsu direct, pour le coup, et l'autre, ouais, non, l'autre par contre, c'est vraiment Brandish, c'est abusé, putain, limite même au niveau du bonnet, alors non, peut-être pas autant au niveau du bonnet, mais il y a de l'inspi, tu vois ce que je veux dire, et donc, élément 4, mais du coup, ils étaient stylés quand même, mine de rien, les 3 qu'on avait déjà eu, enfin surtout, le Lucky, le Lucky Rider, en vrai, il avait du flow, mine de rien, tu vois, pour le coup, avec sa tenue de, bah ça faisait un peu zombie, tu vois, pour le coup, zombie à la reine d'aide et tout, mais non, ça avait un peu de, il n'y a pas beaucoup de persos, et vous verrez, je pense que ce sera aussi le cas pour Dracon Joe, même si j'espère vraiment pas qu'il se fasse ridiculiser et tout, mais, et c'est aussi un symptôme un petit peu, propre à Fairy Tail aussi, et bien le fait qu'il n'y ait pas vraiment, entre guillemets, d'antagoniste qui, pas qu'il représente une réelle menace, mais qu'il fasse vraiment chier et galérer nos persos, en tout cas, pour l'instant, dans Alien Zero, c'est pas encore arrivé, dans Fairy Tail, heureusement, c'est arrivé à l'époque, tu vois, mais tu reprends l'arc final, le potentiel l'attend des persos, ce qu'on nous présente au début, et comment ils se font éclater, il y en a plus ou moins toujours eu, il y en a beaucoup, d'ailleurs, je crois que je me rappelle que Mr.Henzer avait dit dans sa vidéo sur Fairy Tail, sur son pose manga, que le rapport de puissance a vraiment commencé à être éclaté à partir du tournoi des grands jeux magiques, ça s'est plutôt bien réussi aussi à la fin de Fairy Tail, et là, j'ai peur que Eden Zero commence lentement, mais sûrement, à emprunter aussi ce mauvais chemin, qu'il ne faut pas emprunter, t'auras compris, un peu le coup, donc on verra, on verra ce que ça donnera, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et du coup, on va reprendre, bah, ceux de la dernière fois, si on va retrouver la dernière review, ça sera pas mal, euh, ouais, 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 tac, 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 elle remonte à si loin la dernière, ah ouais, autant pour moi, elle est là, il y avait eu 3 commentaires, wow, mes 14 likes, c'est pas mal, c'est pas mal, alors, putain, pendant une seconde, j'ai cru que c'était ma mère qui m'appelait, je vois que les conditions de tournage ne sont pas toujours faciles, ah bah, laisse tomber, c'est 100%, ça, bah tu vois, comme quoi, toutes les mères sont un peu pareilles, super, la review, plus une live reaction de 6 chapitres, c'est cool, sinon, pour la page cover, c'était Witch dessus, avec le chapeau de sorcière, Witch, Mashima, avait dévoilé son visage depuis l'arc de Mildian, donc, tu vois, pour le coup, là aussi, ça faisait sens, tac, 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 bah, merci de l'info, pour le coup, et pour l'instant, donc, c'est l'arc le plus long et le meilleur, chaque perçoit à son évolution, Shiki a un combat long, réfléchi, un vrai kiff, cet arc qui n'est pas fini, donc, par rapport à l'arc précédent, c'est qu'il est fini, je me demande vraiment, si une fight avec Draconjoe sera dans cet arc, ou pour sa, car pour rappel, Sister Witch et Armit sont seules face à Draconjoe, aucune n'est combattante, LOL, c'est Valkyrie la combattante, et bah tu vois comme quoi, non, elles sont toutes combattantes, il les a plutôt bien eu aussi par rapport à ça, c'est par hasard, pardon, c'est par hasard, je pense, si Mashima décide de laisser les trois autres étoiles brillantes seules sur l'Eden, il va sûrement se passer quelque chose grave ou moins grave, soit Draconjoe va kidnapper les étoiles brillantes, plus le navire, ou il va détruire les étoiles brillantes, mais bon, qu'il en soit, voilà, on s'est focalisé là aussi assez rapidement, peut-être même trop rapidement, sur directement Draconjoe, tu vois, il n'y avait pas eu de, autant de latence, à voir, mais je reste très intrigué, sur ce que Draconjoe va faire avec l'Eden Zero, à juste titre, Rebecca, et Tergear du saut dans le temps, Rebecca, égale chronophage du futur, je vois bien un combat entre Shiki et Rebecca, et Tergear de Rebecca vient d'apparaître, je doute qu'elle peut faire un saut dans le temps, de deux ans pour sauver Valkyrie, ça aurait été beaucoup trop abusé, mais du coup, donc prescience, peut-être, voilà, peut-être contrôle du temps, au final, ça sera peut-être ça, je ne sais pas, mais oui, non, qu'on ne m'en sait pas à compter là-dessus, pour sauver Valkyrie, ça serait un petit peu, ça serait vraiment dommage, là, pour le coup, surtout, après ce qu'ils nous ont fait, il n'y a pas si longtemps que ça, surtout après cette confirmation, de son trépas, bref, moi, en tout cas, j'espère que cette big review, mine de l'un, quand même, vous aura plu, j'ai pris encore une fois énormément de plaisir à vous la faire, je vous remercie vraiment pour ceux qui regardaient la vidéo en entier, prochaine fois, une live réaction, ou alors, qui dit du chapitre, il ne dit pas nécessairement besoin d'une live réaction, en réalité, tu vois, pour le coup, limite, j'aurais aimé en faire une, en vrai, je pense, ça aurait été plus intéressant, plus pertinent, plus logique, en vrai, d'en faire une sur le dernier chapitre, où on voit les réactions de, 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 de Pinaise, de Witch, et puis de, et puis de Sister, justement, par rapport à la mort de, de Valkyrie, mais bon, ce n'est pas si grave que ça, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir, j'espère en tout cas que ça a été le cas pour vous, c'est surtout pour vous que je dis ça, et je dis avec beaucoup d'impatence, rendez-vous à la prochaine pour de futurs chapitres de Densoho, et restez connectés, parce que je pense que je ne vais pas tarder à sortir, une review sur, sur Heroes, alors si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, et à faire arrêter la quête de s'entendre, là aussi c'est sûr, quand je vais prendre le chapitre sortir, parce que voilà, on a quand même pas mal de matière maintenant, d'ici là, restez connectés, prenez soin de vous, je vous souhaite aussi un bon week-end en avance, dès à présent, salut à tous mes movies, ça va.